Comment faire des beaux portraits naturels, chez soi, avec une simple fenêtre et la lumière du jour ? Et bien pour répondre à cette question, j'ai filmé un shooting avec Maïla, que vous voyez sur ces images en train de se faire chouchouter. On a fait quelques photos, portraits et lingerie, et elles ont toutes un point commun, c'est d'avoir été faites en lumière naturelle autour d'une simple fenêtre, et donc sans flash ni réflexe. Vous allez découvrir l'envers du décor, une petite recette personnelle. Vous êtes prêts ? Salut Maïla ! Et je vais vous montrer comment on fait des photos, comment je fais des photos autour d'une fenêtre, une simple fenêtre avec la lumière naturelle. Donc je vais déjà commencer par changer d'objectif, et vous montrer ça tout de suite. Donc autour d'une fenêtre, on a des milliers de façons de prendre des photos avec les lumières différentes, mais là on va en faire trois, les plus simples. Donc le premier que vous voyez actuellement, c'est un contre-jour. Et la chance qu'on a, c'est qu'il fait très beau, donc on a le soleil qui rentre dans la pièce, c'est qu'il fait un réflecteur complet, qui ramène la lumière vers le visage de Maïla. Donc c'est super, on a vraiment une super lumière, on va voir comment on en fait comme ça. Dans le deuxième cas, on va faire contre cette porte-là, vous verrez, je vous montrerai, et de l'autre, où je vais être, de l'autre côté à l'extérieur de la fenêtre, où donc on aura une lumière vraiment de face. Alors premier cas de figure, la lumière en contre-jour. Mais donc pourquoi on peut se poser la question ? En fait, la lumière en contre-jour, le fait d'avoir une très forte lumière en arrière-plan, ça permet d'être en valeur la silhouette du modèle. Comme on peut le voir sur ces images, on voit très bien les bras, les hanches, et aussi les cheveux. D'ailleurs, ça marche encore mieux avec les blondes, donc ça vraiment, ça illumine, ça fait comme une aura de lumière autour du visage. C'est très très beau. Si vous mettez la silhouette en valeur, par contre, il faut que la silhouette soit intéressante, forcément. D'une manière générale, quand il s'agit de photos beauté, pour tous les portraits, ou même en lingerie, ce que vous décidez de mettre en valeur doit être réfléchi. Par exemple, si votre modèle a une silhouette quelconque, mais un beau visage, vous n'allez pas vous acharner à photographier sa silhouette. Concentrez-vous sur son visage. Bon, ça va de soi, mais ça fait mieux le disant. Deuxième cas de figure, on va se mettre de l'autre côté, enfin, plutôt, je vais passer de l'autre côté. Je vais faire l'acrobat, je vais mettre sur le toit, debout sur le toit, et on pourra voir Maïla, du coup, qui sera dans la pièce, avec la lumière qui arrivera face à elle. Tu es prête ? Oui. Go. Allez, c'est parti. OK, me voilà dehors, Maïla à l'intérieur. Et malheureusement, pour une photo comme celle-là, il ne faut pas qu'il y ait le soleil face à elle. Il faut une lumière douce, donc voilà. Quand elle est dans l'ombre, là, avec une lumière comme ça, ça sera beaucoup mieux. Et on va commencer à pouvoir faire les photos. Alors, quel est l'intérêt de ce type de lumière, me direz-vous ? Eh bien, la fenêtre, elle agit, du coup, comme un grand diffuseur. Ça donne une lumière très douce sur le visage. Si vous souhaitez ce rendu, il faut donc éviter la lumière directe du soleil. Et du coup, il faut un temps gris ou une fenêtre à l'ombre, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez aussi jouer avec les reflets de la fenêtre en plaçant la vitre entre vous et la modèle. Donc là, je vous montre deux exemples de précédents shoots parce que là, j'ai simplement oublié d'en faire avec. Troisième partie, on va faire les photos contre la porte, ici, avec une lumière un peu différente. Et pour ça, Maïla va se changer. Elle revient tout de suite. Tadam ! On va faire les photos contre la porte. Avec une lumière qui arrivera de côté, comme ceci. Et vous allez voir, ça fait des très très belles poses, des belles lumières. Là encore, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet angle de lumière et pourquoi en lingerie ? Et bien, c'est un peu pour la même raison que pour le contre-jour. Cette lumière qui arrive de côté, elle est parfaite pour mettre en valeur le corps. Elle vient de la fenêtre et elle rebondit littéralement sur les courbes du modèle pour arriver sur votre capteur. J'insiste un peu sur cette idée. La lumière, elle doit vraiment rebondir sur le corps du modèle. L'angle est important. Je vais vous faire un petit schéma pour être tout clair. Alors, imaginons que notre fenêtre soit ici et notre modèle ici. L'idée, c'est pour que la lumière rebondisse bien, c'est d'avoir un angle vraiment supérieur à 90 degrés. Donc, vous êtes ici. Photographique. Ici, on a un angle de 90 degrés. Vous pouvez aller large encore plus jusqu'à voire 180 degrés. Ici, vous pouvez faire un carrément ou là, vous serez en contre-jour. Comme dans le premier exemple. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair. J'espère que vous avez saisi l'idée. La lumière se reflète sur les courbes du modèle, sur les bords. Mais pour ça, il faut que l'angle entre vous, la fenêtre et la modèle soit assez large. Que rajouter ? Adaptez-vous au lieu. La lumière naturelle est une lumière changeante. Elle n'est jamais vraiment la même. Il n'y a pas de méthode miracle, en fait. Faites des tests dans chaque nouvel endroit. Tâtonnez, testez et vous trouverez la lumière qui vous plaît. Pour finir, je voulais vous montrer un petit bonus, dans une autre pièce de la maison. Une scène que je n'avais pas du tout prévue. On est tombé dessus par hasard. Je vous montre ça. On vient de tomber sur un moment où la lumière arrive directement sur le corps de Maïla. Et si on descend exposition, petit à petit, on se rend compte qu'on peut faire quelque chose de très très beau. Et je vais vous montrer les photos tout de suite. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et maintenant le bêtisier. Rien de moi. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye. Non. Attends, là, j'ai fait. Ça fait tomber. Et ouais, je vous ai eu. Rien de moi. Sous-titrage ST' 501